Est-ce que vous êtes par hasard du genre à vous attacher très vite, trop vite à une femme ? Genre vraiment très très vite ? Si oui, c'est pas très très grave, restez, je vais vous expliquer pourquoi vous vous attachez aussi vite, en tout cas je vais vous donner des éléments de réponse. Je vais aussi vous expliquer pourquoi vraiment c'est certainement ça, aujourd'hui, qui vous empêche d'avancer dans vos ambitions amoureuses. Et ensuite, bien sûr, je vous donnerai quelques clés, quelques solutions pour vous en sortir. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Avant d'entrer dans le pourquoi du comment, je veux d'abord, d'abord et avant tout vous rassurer, si vous vivez bien la situation, si pour vous, il n'y a pas de souci, si ça ne vous empêche pas d'être heureux, si la fille, elle aussi, que vous avez rencontrée s'est emballée aussi vite que vous, tout va bien, il n'y a pas de problème, d'accord ? Ne créons pas de problème là où il n'y en a pas. Si vous, vous le vivez bien, si vous, ça ne vous pose pas de souci, si ça ne vous rend pas malheureux, ok, bon, ben, au revoir et à bientôt. Vous pouvez rester pour la suite si ça vous intéresse, mais ne cherchez pas vraiment à vous torturer et à vous culpabiliser si vraiment vous êtes heureux. Je vous rappellerai juste une toute petite chose. Prenez garde, souvent quand les deux personnes s'emballent, c'est un gros coup de foudre, c'est un gros coup de cœur. Le coup de cœur, bon, voilà, j'ai quelques petites choses à vous dire sur la question. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo il y a quelque temps là-dessus. Allez la voir, ça peut vous intéresser. Allez, la première partie de cette vidéo, mais pourquoi donc ? Est-ce que vous vous attachez aussi vite à une femme, parfois même à une femme que vous n'avez pas encore rencontrée, ou à une femme que vous avez rencontrée qu'une fois, ou à une femme que vous connaissez très peu, voire quasiment pas ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Ça ne va certainement pas vous faire plaisir. Vous n'allez certainement peut-être pas avoir très envie de l'admettre aussi. Sachez qu'aujourd'hui, je m'adresse aux hommes, mais en fait, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, le mécanisme que je vais vous décrire. Si vous vous attachez très trop vite aux femmes, c'est parce que vous avez beaucoup, beaucoup de places vides dans votre vie. Il y a beaucoup d'espace à occuper. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'espace à occuper ? Eh bien, notre cerveau, il va bourrer des trucs. Et si dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective, vous n'êtes pas comblé, s'il vous manque des choses, eh bien forcément, la première personne qui va passer, vous allez en faire une obsession. C'est juste dans la logique des choses. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Si vous avez de la place disponible, cette femme-là, même si elle n'existe pas encore vraiment dans votre vie, va occuper cette place. Vous allez ruminer, faire des obsessions, faire des scénarii. Vous allez commencer vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup y penser, l'idéaliser, fantasmer, vous faire des situations pas possibles en tête. Et finalement, vous allez vous attacher alors qu'il n'y a peut-être pas trop de quoi, parce que la personne à laquelle vous êtes en train de vous attacher, c'est une personne qui n'existe qu'à moitié. Il y a une partie de ce que vous savez d'elle, et tout le reste, vous l'avez inventée. Mais vous vous êtes attaché parce que vous aviez de l'espace de disponible, si j'ose dire. Je sais que ça ne fait pas plaisir à entendre, évidemment, mais gérer la solitude, ce n'est pas facile pour tout le monde, et pour toutes les personnes, notamment, qui ont souffert d'abandon. Attention, je ne parle pas d'abandon direct, mais une blessure d'abandon. Ça peut être un abandon direct, du coup, mais on se comprend. Ceux qui ont une blessure d'abandon, ce sont souvent des personnes qui ont beaucoup de mal à supporter la solitude, qui ont beaucoup de mal à se retrouver seules, et qui attendent beaucoup des autres pour les nourrir, pour être présents. Du coup, assez instinctivement, si c'est votre cas, vous allez vous tourner vers les autres, vous allez vous tourner vers les femmes, en l'occurrence, pour qu'elles remplissent vraiment ce vide affectif qui est en vous. Et forcément, du coup, vous allez développer très très rapidement des sentiments, des attaches, et même, et même, un peu de dépendance. Parce que, qu'on se le dise, s'attacher très trop rapidement, c'est le début de la dépendance. Encore autre chose qui pousse beaucoup de personnes à très rapidement s'attacher, ça va être l'obsession de la relation, l'obsession du couple. On a encore un certain nombre de personnes, hommes comme femmes, pas mal femmes quand même, mais hommes aussi, qui subissent cette forme de pression, parce qu'il faut être en couple. C'est bien d'être en couple, tout le monde est en couple, tout le monde a toujours été en couple. Il faut être en couple, c'est la réussite, c'est le graal, c'est je ne sais pas ce que c'est dans votre tête, mais ça représente certainement beaucoup. Et donc, forcément, dès que vous allez croiser une personne qui pourrait potentiellement remplir le rôle de petite amie, eh bien, vous allez vous y accrocher et vous allez commencer à faire une obsession, vous attacher très 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 rapidement, parce que cette personne représente l'espoir de réaliser, j'allais dire un rêve, réaliser un but ultime dans votre vie, celui d'être peut-être conforme à certains idéaux ou à certaines obligations. Ce qui fait qu'il y a approximativement trois choses qui vont se mêler quand on s'attache très trop vite à quelqu'un, quand on a beaucoup d'espace disponible qu'on cherche à tout prix à remplir. On va déjà, très souvent, distordre la réalité. C'est-à-dire qu'on va voir une situation et on va commencer à l'imaginer vraiment différente, à commencer à interpréter tout un tas de signaux pour aller dans le sens qu'on veut. C'est-à-dire que, par exemple, cette femme, elle a beau se montrer, par exemple, pas très intéressée, mais vous, vous allez commencer à distordre la réalité pour, en fait, vous dire qu'il y a quand même encore une chance, etc. Et du coup, vous allez vous accrocher. Vous voyez, ça arrive assez souvent. C'est pour ça que je le mentionne. Il va y avoir aussi une forme d'idéalisation, c'est-à-dire que cette femme, vous la connaissez pas complètement, mais déjà, elle est parfaite. En tout cas, vous ne voyez que ce qu'il y a de parfait chez elle. Et quand je dis parfait, c'est-à-dire parfait pour vous, c'est-à-dire que vous ne voyez que les qualités qui vous conviennent, vous complètent, vous apporteraient vraiment quelque chose qui sont vraiment importantes à vos yeux. Troisième facteur, ça va être la précipitation. Il faut aller vite. Il faut que ça se fasse vite. Il faut que ça soit même un coup de foudre, d'ailleurs. Le coup de foudre, vous en êtes plutôt familier. Les coups de cœur, vous savez ce que c'est. Bref, il faut que ça aille vite. Ça va toujours très vite parce qu'en vérité, il y a une forme d'urgence. Il y a une forme d'urgence parce que, pardon encore une fois, mais si vous vous attachez très vite, c'est qu'il y a une forme de détresse aussi. Une détresse émotionnelle. Tout ça, ça provoque quoi ? Ça provoque l'illusion que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Sauf que déjà, les sentiments que vous avez, ils sont construits sur des suppositions que vous avez faites. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore vraiment bien, donc qui est également construit sur des suppositions que vous avez faites. Rien de tout ça n'est complètement réel, sauf le besoin qui est exprimé à travers cet attachement. Voilà pour la partie introspection. Je me doute que ça n'a peut-être pas dû vous faire plaisir. Vous pouvez bien sûr témoigner dans les commentaires si vous avez des choses à rajouter ou si vous voulez tout simplement témoigner de votre histoire. Passons maintenant à pourquoi ça vous empêche vraiment de construire quelque chose avec une femme. Parce qu'après tout, on peut se dire qu'un homme qui a envie de s'engager avec une femme, un homme qui montre qu'il est intéressé, un homme qui s'engage, un homme qui est investi dans une relation, c'est bien pour une femme. Ben non. Ben non en fait, c'est pas bien aux yeux d'une femme. Enfin, c'est pas bien. C'est juste que c'est pas sexy en fait. Vraiment, je suis désolée de vous l'apprendre. C'est pas ça qui va vous permettre vraiment de conquérir le cœur d'une femme. En fait, avant même que vous soyez en couple avec qui que ce soit, avant même que vous ayez un début de relation avec une femme, cette forme de détresse dans laquelle vous êtes, ce besoin d'avoir quelqu'un, ce besoin de fuir un peu la solitude, c'est quelque chose qui se sent, qui se repère de loin par une grande majorité de femmes, par une grande majorité de personnes. Et rien que ça, ben vous, ça vous enlève tout sexe apide, qu'on se le dise bien. Pourquoi ? Parce que ça donne l'image de vous, que vous êtes quelqu'un de dépendant, quelqu'un qui dépend des autres, quelqu'un qui n'existe pas tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Comme si vous étiez pas complet, en fait, d'une certaine façon. Alors bien sûr, l'autre a toujours des choses à nous apporter, mais disons que c'est censé être une plus-value. On est déjà censé être entier, et l'autre nous rajoute un petit quelque chose. Voilà, on n'est pas censé être vide et se faire remplir. Voilà, faites ce que vous voulez de cette image. Mais forcément, du coup, la femme ne va pas être attirée par ça. Après, dans un début de relation aussi, de toute façon, même si elle se laisse une chance avec vous, parce que malgré tout, vous lui plaisez, c'est quelque chose qui peut beaucoup, beaucoup faire peur aux femmes, parce que, en vérité, ça traduit, cette forme d'attachement prématuré, cet attachement très rapide, ça traduit une forte, forte attente de votre part. Et toutes les femmes en face ne se sentent pas capables, pas forcément en mesure de supporter tout ça, ou de pouvoir tout vous apporter. C'est une pression énorme sur leurs épaules. À la fois, une pression sur ce qu'elles vont devoir assumer pour aller dans votre sens, et à la fois parce que c'est prématuré, parce qu'elles ne vous aiment pas encore assez, elles ne vous connaissent pas assez pour vous aimer, au point d'avoir envie de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc, vous lui en demandez trop, trop rapidement. Et du coup, c'est une pression, parce que vous lui demandez à elle aussi d'accélérer les sentiments qu'elle aurait pour vous. Alors, attention, je ne dis pas que vous avez tout de suite déjà des sentiments, je ne dis pas que vous êtes tout de suite déjà très amoureux, mais vous êtes en vérité déjà très attaché. Et elle, de son point de vue, en face, elle confond les deux. Elle pense en fait que vous êtes déjà complètement fou amoureux, que vous n'êtes pas au même niveau. Et ça, ça fait peur. Ça fait peur. Et toutes les femmes ne se sentent certainement pas capables d'assumer ça. Maintenant, on va avoir des femmes qui sont prêtes à assumer ça. On va avoir aussi, malheureusement, des personnes qui sont malhonnêtes. Les personnes malhonnêtes, perverses, narcissiques, vous voyez, je vous renvoie à la vidéo si ça vous intéresse, ce sont des personnes pour qui vous êtes une proie idéale. Vous êtes vraiment le genre de personnes, du coup, vers qui elles vont se diriger, parce qu'elles savent qu'elles vont facilement avoir une emprise sur vous. Ils leur suffiront de vous donner ce que vous voulez, de vous faire croire qu'elles peuvent vous donner ce que vous voulez, etc. pour vous garder sous leur emprise, en fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en vérité dans des relations complètement toxiques, des relations complètement malsaines, ou, si ce n'est pas des mauvaises personnes, des relations qui ne nous conviennent pas du tout. Parce que si vraiment, on est dans le besoin d'avoir quelqu'un, très rapidement, on va idéaliser quelqu'un avant de se rendre compte que la personne qu'on a idéalisée, c'est une grosse nulle, et on se retrouve bloqué là-dedans. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais avec cette toccarde ? Voilà, et après, on se retrouve bête, et on a perdu du temps, et on a perdu de l'énergie, et on se sent nul, et ceci, et cela. Bref, tout ça parce qu'en fait, on s'est jeté sur la première venue, presque faute de mieux, je ne sais pas comment dire, ou parce qu'elle était là au moment où vous en aviez besoin. Faites attention, faites attention quand même. En fait, vous risquez aussi très fortement, en plus de faire fuir les femmes, d'être très déçues des relations dans lesquelles vous allez vous embarquer, et surtout, de tomber dans une très forte dépendance, voire codépendance en fonction de la personne que vous avez en face de vous, de tomber dans des relations qui deviennent du coup parfaitement asymétriques, où vous allez être perpétuellement dans le besoin, et dans l'attente, et très souvent, plus on en attend, plus on est dans le besoin, plus on est déçu, et plus on est déçu, plus on est malheureux. Voilà, sauf que, je l'imagine bien, ce n'était pas votre but initial, quand vous aviez décidé que vous vouliez être en couple, parce que vous vouliez être heureux, n'est-ce pas ? Finalement, vous ne l'êtes pas. Mais oui, c'est ça le problème, en fait. Si on veut être en couple parce qu'on ressent du vide, on ne peut pas attendre de l'autre qui remplisse ce vide à lui tout seul. On sera toujours, toujours, éternellement insatisfaits, parce qu'en vérité, ce n'est pas la mission de l'autre. Allez, ô les cœurs, il y a des choses à faire, je vous le garantis. Il n'est pas forcément question de renier votre nature, on est d'accord. Ce n'est pas grave, comme je vous le disais, d'avoir tendance à s'attacher assez rapidement aux personnes. Ce qui est grave, par contre, c'est de totalement perdre les pédales, c'est de totalement perdre le contrôle. Là, ça peut jouer en votre défaveur, c'est sûr. Donc, toujours garder un petit peu de clairvoyance, c'est mieux, sans pour autant chercher directement à combattre votre nature. On est d'accord. Bon, maintenant, si aujourd'hui, vous avez vraiment déterminé que ce qui est à l'origine de votre comportement, c'est une très forte blessure, quelque chose qui date, vous avez même analysé peut-être l'événement, un déclencheur de tout ça, bien sûr, ça se travaille, en fait. Ça se travaille. Vous allez voir un thérapeute, quel qu'il soit, en qui vous avez confiance. Vous faites un travail, ça peut se faire en thérapie, bref, aussi. Là-dessus, pour guérir, si vous voulez, bon, du coup, la personne qui a subi le traumatisme, mais ça tombe bien, c'était vous, mais voilà, pour guérir cette blessure du passé, vous faites ce travail-là et vous verrez qu'après, forcément, du coup, votre comportement va changer puisque votre comportement était directement engendré par ça. Maintenant, si c'est pas ça, si c'est juste votre façon de faire et que vous, voilà, vous y voyez pas spécialement de mal, mais vous avez quand même compris que cette façon de faire, elle pouvait poser problème, vous pouvez quand même agir sur certaines petites choses sans chercher à vous transformer ou sans chercher à aller contre votre nature. Première chose, quand on est dans la peur de la solitude, peur de la dépendance, c'est déjà d'être capable de s'y confronter. Pas tout le temps, pas perpétuellement, on est d'accord, c'est pas forcément agréable pour tout le monde, il s'agit pas d'être le plus heureux du monde quand on est seul, il s'agit par contre d'être capable de s'occuper, de savoir quoi faire de son temps quand on est seul. En gros, la solitude, même si c'est pas un moment agréable, ça doit pas non plus être un moment anxiogène ou un moment vraiment compliqué à vivre qu'on cherche à fuir. C'est juste quelque chose qu'il va falloir apprendre à apprivoiser en s'occupant, en développant des projets qui sont personnels et qui n'impliquent que nous et en s'occupant de soi. Par conséquent, en termes d'état d'esprit, il va être question par la suite d'être capable de dire « Ok, ça je l'ai fait tout seul, moi-même, sans personne et j'en suis fière ! » Voilà, être capable de tirer du plaisir, de la fierté, de ce qu'on a été capable d'accomplir seul parce qu'on a aussi besoin de se prouver que tout seul, on a de la valeur. Il est là aussi, parfois, le souci. Donc, on va à fond là-dedans et on n'hésite pas à se valoriser. D'accord ? Ce n'est pas grave si vous avez les chevilles qui enflent, ce n'est pas grave. Bien sûr, à ce sujet en particulier, j'attire votre attention sur une chose, on n'est pas là pour fuir, d'accord ? Pour fuir la peur de la solitude. Quand je dis qu'il est question d'apprivoiser des moments tout seul, c'est vraiment de savoir s'occuper, de savoir se dire qu'on est tout seul. Il n'est pas question de faire une activité, de se réfugier par exemple, à tout hasard, dans le travail, n'est-ce pas ? En pensant que c'est quelque chose qu'on a fait tout seul et qui nous a aidé à nous recentrer. Bien souvent, là, ça va être des activités plutôt du coup de fuite qu'on n'apprécie pas spécialement, surtout que ce sont des activités qui sont quotidiennes. Le boulot, on le connaît, d'accord ? On est routinier de ça. Donc finalement, ça fait déjà partie de la forme de solitude, de projet personnel qu'on a déjà apprivoisé. Vous voyez où je veux en venir ? Donc on essaie quand même de passer sur des choses un petit peu plus nouvelles ou un petit peu plus personnelles. Autre chose aussi, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait être capable aussi de se poser un petit peu pour réfréner nos ardeurs. Oui, oui, il faut pouvoir le faire quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même être capable, parfois, de dissocier, vraiment, vraiment, de faire cet effort-là, de regarder la situation de l'extérieur et de dire ok, d'accord, je m'emballe parce que cette personne a telle qualité, telle qualité, telle qualité. Après, savoir remettre en question son propre jugement. Elle a cette qualité. Attends, vraiment ? Ou c'est moi qui ai présupposé qu'elle avait cette qualité ? Vous voyez, tout ce travail-là à faire est très, très, très important pour vous pour éviter justement de trop vous emballer. On reste dans du concret, dans du, ce que j'ai observé, ce que je sais. Par conséquent, en fait, c'est le carpe diem par excellence, c'est, on reste dans l'instant présent, mais l'instant concret, factuel, pas celui qui se passe dans notre tête là-bas en haut. Non, non, on est vraiment dans la prendre le temps de découvrir la personne. Prendre le temps, se forcer à respecter certaines étapes. Vous voyez, parfois je vous parle des étapes du jeu de la séduction, des étapes avant de rentrer dans une relation, etc. On se force, tant pis si c'est artificiel, mais on se force à prendre des étapes, à ne pas griller certaines étapes pour justement apprendre à connaître l'autre et pas trop s'enflammer. Enfin, dernière chose que vous allez pouvoir faire, ça va être de multiplier les rencontres. Et oui, parce que très souvent aussi, on s'accroche fort, fort, fort à une personne parce que des possibilités et des occasions, on n'en a pas beaucoup. Voilà. Donc, l'idée, ça va être de plutôt s'ouvrir pour rencontrer davantage de personnes. Alors, il n'est pas forcément question de faire des dates, c'est-à-dire des rendez-vous amoureux à chaque fois, mais il est au moins déjà question de rencontrer plus de monde. Juste s'ouvrir aux gens, agrandir son cercle social. Quand on devient adulte, ça devient difficile. Donc, autant que possible, on cherche à faire de nouvelles rencontres dans de nouvelles sphères, voilà, pour vraiment commencer à se confronter à tout ça, se confronter aux autres et pour aussi déjà commencer à remplir un petit peu ce vide affectif avec autre chose que juste de l'amour. Parce que ce qu'on ne veut pas après, c'est qu'une fois qu'on trouve une copine, ce soit le centre de notre vie. Non. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Ça, ce sera le début de la dépendance ou le cœur de la dépendance si j'ose dire. En bref, on prend le temps de faire de nouvelles rencontres, de s'ouvrir à de nouvelles personnes sans avoir d'attente en particulier, sans se projeter trop rapidement. Voilà pour la question. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai été complète. N'hésitez pas à me dire si vous manquez des choses, si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des questions en plus. Voilà. Vous savez que vous avez l'espace commentaire pour ça. Vous savez que vous pouvez aussi me contacter directement si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé ou si vous préférez les livres, les formations, tout ça, tout ça sur mon espace formation. Tout est en barre d'informations. Vous savez que la vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez la liker. Si la chaîne aussi vous plaît, vous pouvez vous y abonner, que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux at LecoinSéduction. C'est sur Facebook et sur Instagram que ça se passe. Et c'est tout. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur YouTube également tous les lundis, tous les deux vendredis à 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada